Non, 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 laissez-moi, laissez-moi, je vais parler, c'est ce que j'ai en coeur, je vais parler Chers amis, moi je vais dire ce que je pense, vous comprenez ? Même si vous voulez, vous vous fâchez, si vous voulez, vous m'insultez que je suis là Bon, peut-être que je suis là, ça fait quoi ? Je suis le seul qui est là Hein ? Vous ne voilez pas, tu étais Bon, tu étais, c'est tu étais, c'est tu étais, tu étais Moi je suis là, ça fait quoi ? Donc, chers amis, voici 5 preuves, 5 preuves que le professeur Maurice Camteau, c'est un homme lâche 5 preuves de la lâcheté du professeur Maurice Camteau Ne quittez pas cette vidéo, restez concentrés et ensemble, nous allons décortiquer les 5 points Pour démontrer à qui veut l'entendre que le professeur Maurice Camteau est un lâche Premier point, vous savez avec moi que au lendemain des élections présidentielles Le professeur Camteau a fait une déclaration où il réclamait sa victoire Moi, j'avais déjà vu quelque chose de louche dans ça C'est-à-dire, le 8 octobre 2018, il fait une conférence de presse et il dit qu'il a gagné Vous comprenez ? Il a fait un discours de 8 minutes, pas plus, 8 Dès qu'il fait ce discours, ça fait le bruit, les gens commencent à parler partout Lui, comme il est un lâche, il a fui, il ne faisait plus de discours Donc ça, c'est un premier point pour monter sa lâcheté Il ne faisait plus ses discours, il ne faisait plus de conférences de presse Pourquoi ? Vous imaginez un monsieur comme ça Il dit qu'il veut être président de la République du Cameroun pendant 7 ans 7 ans, 7 ans Il fait un discours de 8 minutes Disons 7 minutes 7 7 minutes Dès qu'on fait le bruit, il cesse de faire le discours Vous croyez que s'il est président, il va pouvoir tenir cette prussion pendant 7 ans Il va pouvoir voyager en Suisse, partir, revenir, partir, revenir Pendant 7 ans, non, moi je vous pose une question, répondez-moi sincèrement Est-ce qu'il va pouvoir supporter d'aller occuper des étages, des hôtels prestigieux en Europe Avec notre argent pendant 7 ans ? Ça, j'en doute fortement Parce que s'il pouvait, au moins, il ne devait pas fuir, n'est-ce pas, la presse Ça, c'est l'élément numéro 1 Élément numéro 2 Deuxième élément très très important, chers amis Vous vous imaginez, on parle du contentieux électoral Contentieux électoral Maurice Camtou, il est candidat à la présidentielle et il est juriste Oui, il est juriste, ça c'est vrai Il est juriste et il a défendu les pays dans le monde Maintenant, pour son cas, que c'est lui le conseiller Il part, il ramasse les gens à gauche, à droite Parce que ça l'a dépassé, ça, c'est l'anacheté Puis, il était au conseil constitutionnel Il a parlé quelques minutes Et le reste du temps, il s'assayait, il regardait, il faisait comme ça Après, il fait comme ça Comme si, bon, il faisait un peu comme si Il coordonnait ce qui se passait, mais en réalité, il ne coordonnait rien Donc ça, c'est la deuxième preuve Que c'est un lâche Vous comprenez ? Parce que normalement, il devait être là et parler Parler, parler Et en plus, il envoie les enfants des gens réclamer le PV Le PV de quoi c'était ce PV ? Ce n'était pas ce PV C'était le PV de l'ECAM C'était le PV du conseil constitutionnel Ce n'était pas pour lui Vous comprenez ? Et c'est parce qu'il était lâche qu'il a réclamé ce PV Et moi, j'ai dû comprendre le piège qu'il voulait tendre Et il est tombé dans son propre piège Comme il a su que nous avons fait les erreurs de calcul Non, pas des calculs Nous avons fait les erreurs d'addition Parce qu'il fallait juste additionner les chiffres là Comme il a su qu'on a fait les erreurs d'addition Il voulait venir monter aux gens que nous, on a fait les erreurs Et pourquoi ? Et pourquoi ? Toi, tu n'as pas fait d'erreur quand tu étais à l'école Tu n'as pas fait les erreurs de calcul Oh, mais dis donc, laisse les gens à Maurice Camteau Et en plus même Et en plus Tu voulais montrer que nous, on ne travaille pas Pourquoi ? On a travaillé jour et nuit pour produire ces résultats Tu crois que c'était facile ? C'était une coalition Et Troisième chose Troisième chose Troisième preuve que Maurice Camteau C'est un lâche Il a dit à tout le monde que sa coalition était la coalition gagnante Mais nous avons vu ses limites chez nous Nous avons vu ses limites, chers amis Nous avons vu Comment il peut dire ça aux gens ? Hein ? Vous croyez qu'une coalition, parti politique, CEC, LECAMP, ministère, transparence des nationales ? Je n'ai pas dit transparence internationale Donc ne venez pas contester ici sur ma vidéo que je vous ai cité en faux J'ai dit transparence des nationales Voilà Tout ça Toute cette coalition et les chefs traditionnels Qu'il a fallu politiser Vous croyez qu'avec une telle coalition, quelqu'un pouvait nous battre ? Non ! Mais je vous dis, ce monsieur est lâche Parce que normalement, avec un tel adversaire, il devait se retirer tout simplement Vous comprenez ? Il devait se retirer Il ne devait même pas se présenter à ses élections présidentielles Vous comprenez ? Une autre preuve que ce monsieur est un lâche Véritablement un lâche Chers amis Chers amis Le jour de la prestation de serment de l'homme lion De l'homme à la force de l'expérience Maurice Camto avait annoncé qu'il devait marcher à Yonge Il devait partir au stade Omnisport On a placé seulement Je vous dis, c'est pour vous montrer combien il est lâche Écoutez bien On a placé seulement 150 policiers A l'explanade du stade Omnisport On a placé 80 gendarmes 25 militaires 15 billes Et je crois qu'il y avait quelques gépistes Seulement ce petit nombre là Avec quelques carabines, quelques mitrailleuses Et quelques anti-zemeutes Je crois qu'il y avait 3 anti-zemeutes Parce que j'étais là-bas Ce que je vous dis, j'étais là-bas J'étais là, j'étais au stade Omnisport J'étais là Vous comprenez ? Et c'était juste pour un entraînement militaire Et il n'a pas pu marcher Il a fui Il allait au niveau du rhum pour l'oncaque Où il voulait, je ne sais pas quoi Exprimer sa lâcheté Mais heureusement Les hommes de sécurité camerounais L'armée Force à l'armée Ils sont intervenus Et ils ont bloqué ce monsieur Ils l'ont ramené chez lui Et vous savez quoi ? Il fuyait sa maison Pour se retrouver dehors Ça c'est là l'acheter Sa femme avait préparé Un gros plat de mbongo chobi Il refusait de manger C'est pour ça qu'il partait dehors Pour dire qu'il part Fait la marche Et ça c'est là l'acheter Donc, chers amis Un autre point pour montrer Jusqu'à quel niveau Ce monsieur est lâche Et je vous dis Ce monsieur est lâche Lâche à un niveau exagéré Vous comprenez ? Quand il voyage Il rentre Les gens l'accueillent Président, président, président Machin, machin Il part, il leur dit Je ne veux pas Que les Camerounais soient massacrés On a trouvé On a trouvé Tuer les Camerounais Pas le passé Je ne veux pas Que les Camerounais meurent aujourd'hui Tu ne veux pas Que les Camerounais meurent Et tu protestes quoi ? Tu protestes quoi ? Professeur Kanto Tu es un homme de droit Et on mange ça ? On mange ça ? Voilà Tu dis que tu veux revendiquer N'est-ce pas ? Depuis que moi Je crie sur cette chaîne-ci Que l'eau De Camerounais est sale Tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? Depuis Qu'il y a les coupures D'électricité A Yonde A toi à travers Toi tu as fait quoi Pour résoudre ça ? Tu as fait quoi Un homme de droit Tu as fait quoi ? Tu n'as rien fait Vous comprenez ? Voilà les impôts Qui vont être augmentés On va augmenter les impôts Toi tu as fait quoi Pour empêcher que ça n'arrive ? Tu n'as rien fait Tu n'as rien fait Voilà Donc chers amis C'était pour vous Je ne sais pas Pour vous montrer Combien Le professeur Maurice Camtou Est un homme lâche Et si vous avez bien suivi Cette vidéo Vous verrez A beaucoup de niveaux Que c'est un lâche Vous comprenez J'allais même oublier Un point crucial Comme il a fui Les conférences de presse Il a encore envoyé Un enfant Un jeune Pour parler à sa place Vous imaginez ? Ça c'est une lâcheté Absolue Ça c'est une lâcheté Qu'on ne peut pas accepter Comme monsieur Bon, quelqu'un qui se dit Qu'il est un monsieur On l'accuse Qu'il va Transformer le Cameroun En un bain de sang Il se permet De dire Et on poste ça En ligne Vous voyez son niveau De lâcheté Il dit comment Ce qui est important Pour lui C'est la vie Des Camerounais Tu es lâche Puisque personne Ne t'a posé Cette question Oui Tu devrais Te comporter Comme les autres C'est comme ça Les hommes responsables Par exemple Cabral Liby Il a fait Les élections présidentielles On a volé ses voix On a tapé Ses militants On a tapé Ses représentants On a même Chassé une de son village Il en a parlé Mais il est aux Etats-Unis Il enjoy sa life Il est embêté Il boit la bonne bière Il vit bien Toi tu voyages Je ne sais même pas Ce que tu allais chercher J'attends aussi De voir ta vidéo Sur Facebook En train de boire la bière Ce n'est pas ça Tu reviens Tu mobilises les gens ici Président 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 de quoi ? Président de quoi ? Président de quoi ? Que le peuple te soutienne Et pourquoi ? On t'a dit que Pour être étudié C'est le peuple Qui doit te soutenir Non Ce n'est pas ça C'est parce que Tu es lâche Justement Et je dis J'assume ce que je dis J'assume mes propos Si ce monsieur là S'il veut montrer Qu'il n'est pas lâche Qu'il continue Avec la résistance Qu'il a commencé Jusqu'à la victoire Oui Parce que Que s'il arrête ? C'est qu'il la lâche Mais il la lâche Vous comprenez Ce que je dis ? Voilà Ça c'est la démonstration Pure et simple Et moi-même Qui vous parlez là Je vous dis Je l'ai écouté A plusieurs reprises Vous n'avez qu'à entendre Ce discours Il veut montrer Comment Il n'est pas lâche Il fait un discours En français Et en anglais Est-ce que ça se fait De nos jours ? Puisque Le premier Camerounais Qui montrait l'exemple Qui est le modèle De la société Son discours d'investiture Était uniquement en français Pourquoi ils ne peuvent pas Suivre les modèles De la société ? Pourquoi ils ne peuvent pas Se comporter Comme tous les autres ? Certains font la coalition D'autres partent supplier Pour avoir les postes D'autres donnent les noms Pour les concours De l'éname Et ainsi de suite Et d'autres concours Lui Il passe son temps A dit je ne vous trahirai jamais Il a même démissionné En tant que ministre Et on ne l'a pas arrêté Bon Comme il est lâche Parce que s'il n'était pas lâche En tant que ministre Il allait voler l'argent Comme ses collègues le font Vous comprenez ? Il allait voler l'argent Comme ses collègues le font Mais il n'a pas volé Il n'a pas volé Ça c'est une lâcheté inacceptable Donc Professeur Maurice Camtou Ça c'est un challenge Que moi Jean Zepan Je vous lance Si vous n'êtes pas lâche Continuez ce combat Jusqu'à la fin Et on verra Si vous n'êtes pas lâche Continuez à être du côté De la population Et on verra Ce qui va vous arriver Mais comment ? Donc Chez amis Ce soir C'était pour vous Jean Zepan Et je suis en direct Si vous n'êtes pas encore abonné Abonnez-vous maintenant A cette chaîne Abonnez-vous Vous voyez On parle de tout Et de rien De toute façon Et de sans façon Vous comprenez ? L'essentiel c'est que le message passe Ceux qui ne comprennent pas le message Ce n'est pas de ma faute Moi je fais ma part Ce que je peux Vous savez On m'a menacé Plusieurs fois J'ai reçu au moins 25 appels Annonçant qu'on allait m'arrêter Donc moi Je ne suis plus là Donc Si quelqu'un n'a pas dit Que Jean Zepan a insulté Il a dit Il l'a dit Moi je n'ai rien dit J'ai juste dit que Maurice Camteau est lâche Et j'ai démontré Par A plus B Qu'il est lâche Donc merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère vous retrouver très prochainement Dans une autre vidéo Sur cette même chaîne YouTube D'ici à là Que Dieu vous bénisse Portez-vous bien Ciao ciao